Stéréo Chic, la minute d'info Bon jingle, bonjour et bienvenue Paul, comment vas-tu ? Très bien Gauthier et toi ? Mieux dormi ? Ouais mieux dormi que la dernière fois c'est vrai On se retrouve Paul, les journalistes stagiaires au sein de Stéréo Chic Radio On se retrouve aujourd'hui pour parler argent L'expatriation est une véritable expérience tant sur le plan humain que sur le plan professionnel On change d'environnement, on rencontre de nouvelles personnes, nouvelles cultures, nouvelles langues C'est aussi un changement de vie qui s'accompagne d'un certain prix On va donc voir ensemble le coût de la vie à l'étranger quand on s'expatrie Paul Et oui, tout d'abord le coût de la vie va varier en fonction du continent, du pays et de la ville choisie pour votre expatriation Dans le classement des 10 villes les plus chères au monde, on y retrouve 3 villes suisses dont Berne et Genève Puis le reste du classement est majoritairement composé de villes d'Asie, Shanghai, Hong Kong, Tokyo ou encore Pékin Une première observation que l'on peut donc tirer est le prix plus conséquent du continent asiatique Qui détient aussi au passage la ville la plus chère du monde qui est Adgabat, capitale du Turkménistan Cette étude a été réalisée par Mercer en 2021 et le classement a donc été largement impacté par la pandémie New York a vu son coût baisser pour les employés internationaux et se retrouve à la 14ème place Alors que d'un autre côté, Beyrouth, la capitale du Liban a gagné plus de 40 places Et s'élève à la 3ème place avec un coût de la vie extrêmement élevé suite à une inflation et plusieurs crises économiques Alors après avoir choisi le continent et la ville, qu'en est-il du coût de la vie dans les détails sur nos dépenses du quotidien notamment ? Alors prenons l'exemple de New York, capitale culturelle des Etats-Unis Que l'on va comparer à notre ville lumière Paris Le coût de la vie est 25% plus cher Cette différence se retrouve dans des loyers environ 100% plus chers à New York Que ce soit en centre-ville ou en dehors qu'à Paris Pour ce qui est de la nourriture, là encore tout ce qui est des fruits et légumes est plus cher de près de 60% Un kilo de tomate à Paris c'est 3€ alors qu'à New York cela vaut 5€ Malgré une dépense plus conséquente dans la ville américaine Il y a quand même quelques produits qui sont moins chers qu'en France Je pense notamment au fast-food et surtout aux vêtements Mais il n'y a pas que le coût de la vie au quotidien Il y a celui de la ville et du pays dans lequel on va qui est important Et oui on a tendance à l'oublier mais il y a le coût des billets d'avion, des factures ou encore des frais administratifs On va donc faire un rapide tour d'horizon de ce que cela représente Pour les billets d'avion, le prix varie en fonction de son éloignement de la France Une chose positive, il faut seulement acheter des billets pour un aller simple Il faut ensuite prévoir de l'argent pour un visa d'entrée, en moyenne 250€ par personne Vous êtes enfin arrivé sur place mais faut-il encore que vos meubles arrivent à leur tour Pour ça cela représente une somme conséquente de 3000€ environ si vous n'emportez que quelques meubles Une fois installé dans votre maison ou appartement, il vous faut payer le loyer Les prix varient évidemment en fonction de l'endroit Comptez 750€ en moyenne pour un mois de loyer On respire, on se repose, vous êtes installé bien comme il faut dans votre nouveau chez vous Mais maintenant il faut s'attaquer aux frais de scolarité si vous avez des enfants Avec un coût annuel moyen de 7000€ à 10 000€ par enfant dans un établissement scolaire français à l'étranger N'oubliez pas l'assurance santé qui coûte environ 80 à 100€ par mois et par personne Et ça y est, vous pouvez profiter de votre expatriation ou presque Car il faut garder de l'argent de côté pour d'éventuels imprévus Des cours de langue locale, les frais de déplacement et bien sûr les factures d'électricité et d'internet C'est fini maintenant, vous pouvez profiter pour de bon de votre chez vous et de votre expatriation Ce petit tour du coût de la vie à l'étranger est juste un avant-goût et dépend de votre pays et de votre ville Les liens des différentes sources et sites qui expliquent en détail le coût de l'expatriation sont disponibles en description de ce podcast En espérant que cette petite chronique vous a permis d'avoir un ordre d'idée sur le prix de la vie à l'étranger en tant qu'expatrié Merci Paul La Minute Info A retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur Stereochic.fr